Dans le jardin, il y a les parcelles individuelles et dans chaque angle, il y a les parcelles communes. On peut mettre ce qui prend de la place, on peut mettre des pommes de terre qu'on va partager et donner autour de nous. J'habite dans le quartier de l'Aden, qui est à proximité de l'église, du jardin partagé. Ce sont des HLM. J'avais tendance à rester un peu enfermée et un peu déprimée, donc ça m'a sorti de ce mal-être. C'était à l'origine un parquis. Ils ont décaissé pour dépolluer et ils ont rajouté de la terre. En 2018, nous est venue l'idée de créer peut-être un jardin pour sensibiliser aux problèmes d'environnement et à un accès à une alimentation saine et équilibrée. Donc on a réfléchi à trois principes essentiels. Le respect de l'humain, le respect de la terre, tout ce qui est lié au respect de l'environnement et de la biodiversité, et le partage des surplus. On a les outils en commun. On a une petite cabane au fond du jardin. Le but, c'est de s'échanger les graines, les plants, les astuces aussi pour bien cultiver. J'ai laissé cette grosse courgette pour récupérer les graines. Depuis l'année dernière, donc, nous bénéficions d'une serre. J'ai dû acheter quelques plants de poivron, mais après j'ai tout produit. De la semence au plant et à la récolte. Et j'ai partagé aussi, puisque j'ai réussi. On élabore donc au travers de différents articles, sans que la charte soit très longue, mais les obligations respectives et les devoirs de chacun. Alors c'est sûr qu'au point de vue économique, déjà je ne pourrais pas me permettre de consommer des tomates, des coeurs de bœuf, des bonnes tomates naturelles. J'avais mis des pieds d'œillets d'Inde pour chasser quelques insectes qui ne sont pas les bienvenus pour les tomates. Des bêtes raves qu'il me reste que je pourrais consommer cet hiver. On ne peut pas dire qu'on va se nourrir que de son jardin. Mais on va dire que c'est une graine. C'est une graine vers l'autonomie. Je pense que c'est dans l'air du temps qu'on va vers ça, vers plus de partage, vers un retour à la terre, mais avec une autre façon de penser.